Yo ! Alors les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça me tenait à cœur de vous souhaiter une excellente année pleine de réussite, de bonnes choses, d'amour, de santé, d'argent aussi, ça compte. Je vous souhaite de concrétiser vos projets, si vous êtes sur un axe d'amélioration, je vous conseille de le suivre. Enfin, que des bonnes choses pour cette année les gens. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite à moi aussi. Alors pour commencer cette année, moi j'avais envie de revenir sur les premières vidéos qui étaient sur ma chaîne, c'est-à-dire prendre un vêtement et vous donner des idées d'association pour ce vêtement. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéos et je kiffe le faire parce que c'est des vidéos vraiment simples, vraiment simples à faire et en plus c'est des vidéos qui sont pour vous plaire donc c'est tout bénef. J'ai choisi le capon parce que c'est une pièce, on est un peu encore dans la saison qu'on n'aime pas, la saison pourrie là, donc ça peut être une bonne pièce pour apporter quoi, essayer. Même si c'est une pièce que je porte souvent de façon assez sobre, c'est-à-dire avec des couleurs pas trop flashy parce que je trouve que c'est une pièce qui est quand même assez carré donc c'est difficile de porter un vêtement qui a vraiment rien, rien à voir. Vous savez comment je fonctionne, vous savez. Je me décale et je commente en deux filles les façons que j'ai à vous proposer. La première façon c'est avec une chemise à carreaux, un jean noir et des chaussures blanches. Ça sera souvent avec un jean noir parce que comme je vous dis, je reste sobre avec le capon. Pour le coup ça je trouve que ça se prête parfaitement avec le capon, c'est une chemise donc c'est assez correct, c'est assez strict, même si j'ai mis une chemise à carreaux pour pas que ce soit vraiment trop, du coup trop strict. Avec un jean et des baskets je trouve qu'avec le capon ça passe très bien et les couleurs restent sobre, bon même si le capon est bleu marine, bon bleu marine c'est quand même, bah c'est ultra sobre. Donc je vais pas dans quelque chose de très 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 extravagant. De toute façon le capon encore une fois, encore une fois, c'est un élément qui va quand même rendre la tenue assez stricte. Vous pouvez pas trop faire le con. Ensuite avec une autre tenue donc ça avec une chemise blanche, un suit jaune. Là pour le coup j'ai voulu mettre des couleurs parce que je trouvais que la tenue était trop sobre sinon. Mais j'ai quand même voulu prendre un jean troué parce que les jeans troués moi je kiffe avec des bottines noires, ça passe très bien. Ça fait un peu stricte mais ça reste jaune, moi je kiffe. Y'a grave moyen de porter ça aussi avec un t-shirt noir, un t-shirt noir tranquille, enfin les couleurs sobres encore une fois. Un jean noir et j'ai pas voulu mettre tout en noir donc j'ai pris des bottines marrons. Évidemment vous pouvez aussi mettre ça avec des chaussures noires, aucun souci. Moi j'ai juste voulu mettre une petite touche de couleur donc les bottines marrons. Après vous faites ce que vous voulez. Le fait que ce soit un t-shirt je trouve que ça rend vraiment la tenue décontractée. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais porté avec des tchetsy boots. Les tchetsy boots c'est des chaussures qui sont vraiment, qui font habiller mais qui font quand même décontractées. C'est pour ça que je kiffe. Et un jean déchiré au jean. J'aime beaucoup aussi l'association avec une veste en jean mais fermée jusqu'en haut. Une veste en jean fermée jusqu'en haut avec un caban au-dessus je trouve que ça rend archi bien. Et pour le coup ça tient chaud. Et encore des couleurs sobres avec donc les tchetsy boots qui sont beige. Et toujours le petit jean noir qui fait plaisir. Après j'avais pensé à une tenue total black avec un col roulé noir, un bas noir, des bottines noires. Même si c'est pas mon style de base, les tenues sobres comme ça, je trouve que le caban ça rend la tenue directement plus stylée en fait. Donc pas vraiment besoin de se prendre la tête à partir du moment où on porte des couleurs sobres avec le caban je trouve que ça passe directement. Et la dernière tenue c'est une tenue un peu plus audacieuse on va dire parce que c'est une tenue sportswear avec un caban. Donc ça c'est assez risqué de porter ça. Enfin je vois pas vraiment dans quel genre de situation on peut porter ça. Mais j'ai testé et j'ai trouvé que le rendu était plutôt pas mal. Après je sais pas si tu peux porter ça pour aller en cours par exemple. Si tu peux porter ça pour... bah non pas au travail du coup. Je sais pas vraiment à quel contexte ça se prête. Mais c'est une tenue que j'ai trouvé bien donc je vais vous la montrer. Donc une tenue sportswear avec un caban. Ça change pour le coup ça change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai pas encore trouvé de contexte dans lequel la porter. Mais j'aime bien. Voilà du coup les gens la vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. C'était mes petites façons de porter le caban. J'espère que vous auront donné un peu d'inspire. Pour ceux qui savent pas trop comment... Enfin s'ils ont reçu un caban par exemple pour Noël. Et ils savent pas comment le porter. J'espère que vous auront donné un peu d'inspire. Encore une fois je vous souhaite tous mes voeux pour cette année. Portez-vous bien. Tchuss !